Je vous présente Colin Scott. Colin, c'est lui qui organise la rencontre et c'est aussi le directeur de Cicado. C'est un plaisir de vous retrouver. 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 Je vais vous présenter. C'est un grand effort collaboratif. C'est un plaisir de vous retrouver. Je pense que c'est mal écrit ici. C'est un plaisir de vous retrouver. 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 pour observer comment le cinéma se fait dans une autre nation Donc, c'est un échange pour encourager un contact interculturel et le coapprentissage pour apprendre le processus de création dans une autre nation. Une image qui montre Kevin & Lisa, Kevin de la nation Kuna. Et on veut, un autre objectif, c'est de réunir nos réflexions différentes de comment faire du cinéma, parce que chaque territoire a sa façon de créer le média audiovisuel, la communauté. Et c'est très différent. Il y en a qui prennent une approche très individualisée, l'autre c'est une approche collective. On voit les films correspondre à un protocole. On aimerait tout rassembler pour créer une trousse d'outils méthodologiques pour le cinéma des communautés autochtones qui partagent l'innovation, l'éthique, et pour montrer comment le cinéma communautaire peut être un outil d'apprentissage. Et aussi on va montrer l'impact sur nos films, sur la population générale, les faiseurs de la politique, les communautés participantes et les nations. pour mieux comprendre comment l'acte de créer un film peut changer la perception dans la communauté pour augmenter l'intérêt chez les jeunes, pour apprendre davantage sur les enjeux reliés au territoire. Donc ça vous donne un bref sur le bol des objectifs de nos projets, de nos activités et de l'identité de nos partenaires. Maintenant, je laisserai la parole à Manon, à Wapikoni Mobile, qui est directrice de Wapikoni Mobile et va présenter Wapikoni Mobile. Elle va me parler des méthodologies utilisées par Wapikoni Mobile après Ariela. Il va dire pourquoi on utilise la radio et comment notre approche méthodologique a été créée, de quoi il s'agit et comment ça fonctionne. Et après, on verra un message vidéo de Juan de la nation Mapuche. Il va parler de comment lui et les Mapuche se sont appropriés la radio dans son contexte. Il va partager un film avec nous et après on va retourner à Sipi, qui est sur Skype. Il va dire comment la vidéo est utilisée à Manon, et il va partager un film avec nous. Et après, on va voir Odd, qui nous a envoyé un message vidéo du territoire Sámi. Et finalement, on va voir Catherine, Catherine et Divya qui vont nous parler comment nos partenaires au Panama ont utilisé le cinéma. Et l'autre personne qu'on a vue, elle est en auto. Elle s'en va vers Toronto, c'est Monique Monach, qui est directrice d'ISMI de Rapid Lake. Et si la connexion est bonne, elle va partager un film avec nous aussi. Merci. I hope I'm wrong. So, Manon, I turn the video, the Skype over to you now. Donc, je transfère le Skype, je te transfère le Skype. Est-ce que tu peux parler? On va voir si le son fonctionne. Bonsoir, je suis ravie d'être parmi vous. Je suis donc la cofondatrice du Wapikun Immobile. Ce sont des studios ambulants de cinéma qui vont dans les communautés des Premières Nations, 30 communautés au Québec et 17 en Amérique du Sud, pour mettre à la disposition des jeunes les outils technologiques qui leur permettent de prendre la parole, de devenir visibles, d'être entendus, de développer leadership et empowerment. On est heureux partenaires de Power of the Lens. Nous sommes maintenant, les jeunes ont réalisé 900 vidéoclips qui sont maintenant diffusés dans le monde entier, dans 200 événements publics par année qui leur permettent d'être visibles partout. On reste un mois dans la communauté et ce sont leurs idées qu'ils mettent donc en vidéo et en film. Voilà, l'an passé, il y a deux ans, il y a le premier réseau international de création autochtone qui a été créé, qui permet à 50 membres de 15 pays dans le monde, qui sont des partenaires établis par le Wapikun Immobile depuis 12 ans, depuis le moment de sa fondation, de prendre la parole ensemble sur des enjeux communs. Il y a donc un premier film qui a été fait sur la thématique du territoire, « Revitalisation d'une pratique culturelle menacée » qui a été vu et le but est que leur voix devienne incontournable, qu'on ne puisse faire autrement que les entendre sur ces enjeux communs pour provoquer un changement de société. Le lien avec Power of the Lens est extrêmement précieux parce que ça permet de documenter le processus et de pousser la recherche plus loin. Voilà, en gros, c'est à peu près ça. Je ne prendrai pas trop de temps pour permettre à tout le monde de prendre la parole. C'est bon. Ça va. C'est présentement. C'est présentement. OK. Ariella. OK. 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 On ne sait pas ce qui se passe maintenant. Est-ce que ça va pour le volume? Quoi? On a carrière là. Je voulais dire, je voulais exprimer ma gratitude envers la nation Wendat qui nous reçoit si bien sur le territoire Wendat. Je voulais juste, brefement, je voulais corriger l'introduction faite par Colin. Je ne suis pas cinéaste, c'est Wapikano Nébobil et Mano Babo qui font la production vidéo, mais j'en fais. Moi aussi, je travaille en production vidéo, en contribution à notre présentation collective. Rapidement, je voulais dire pourquoi on choisit d'utiliser comme équipe. C'est un peu fatigant. Pour les gens qui sont sur Skype, essayez de parler entre vous parce que ça nous fait de la distraction pour la présentation. Donc, je voulais juste dire pourquoi on a décidé d'utiliser la vidéo comme équipe. J'utilise le cinéma communautaire comme outil de recherche et ce n'est pas une analyse exhaustive, mais je voulais juste mentionner des choses que nous avons observées et que nos partenaires communautaires ont mentionnées en travaillant ensemble. d'abord, la vidéo est un outil créatif qui peut être facilement approprié. La vidéo est une technologie, c'est quelque chose de très interactif, ça se prête à la création, l'expression de soi pour explorer les curiosités, les intérêts personnels et collectifs aussi. Et c'est un outil très utile aussi. Et la vidéo impose très peu de limites sur l'expression des gens qui y participent, et c'est pertinent dans le contexte de la recherche indigène. où la vidéo est un outil pour l'apprentissage, ça ne limite pas le processus de recherche aux méthodologies occidentales pour la validation et le partage du savoir. aussi, le médium est narratif et la cinématographie est un médium où on raconte des histoires. Le cinéma recherche la personne qui cherche, qui tient l'objectif, ils vont chercher les expériences et les histoires pour les gens qui y veulent parler, et dans certains cas, les histoires où la nature parle, les partenaires Mapuche parlent de comment on peut converser avec les éléments de la nature ainsi qu'avec les gens par la caméra. Donc, nous avons vu ce vidéo comme un médium, et c'est valide les traditions orales, comme les contes autochtones, et ça peut inspirer la jeune génération attirée par la technologie. C'est une façon de perpétuer ces traditions orales aussi, vu qu'on est concentré sur les jeunes, on voit que la vidéo peut faire un pont entre les générations et encourager la transmission du savoir des aînés envers les jeunes, en amenant les jeunes chercheurs et cinéastes dans un espace où ils cherchent le savoir et des histoires des aînés. Et on a vu que les jeunes approchent les aînés et d'autres détenteurs de savoirs pour les aider dans la recherche autochtone, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à participer, mais ceux qui le font vont utiliser cet espace pour partager les histoires, des légendes et des expériences vécues selon leur code culturel. Un exemple que je trouve intéressant et assez pertinent, pas pour tous les peuples, c'est que la vidéo, en tant qu'un moyen audiovisuel, permet de montrer et non seulement de raconter. Donc, ça ne se limite pas aux mots. C'est une distinction qui peut être congruent à certaines traditions autochtones où on apprend en montrant des choses, en montrant comment faire au lieu de juste dire comment faire. Et ça me rappelle la présentation de l'OMNJ. Ça m'a dit qu'on fait des choses avec les enseignants et les aînés. Et il y a ce processus qui est impliqué dans l'apprentissage. On n'apprend pas juste des choses comme observateurs passifs. On le voit dans le cinéma communautaire, c'est quelque chose qui peut arriver. Les cinéastes dans la communauté ne sont pas juste des observateurs passifs, mais ils s'impliquent dans le processus conversationnel et aussi dans les activités traditionnelles partagées dans le film. Et finalement, on voit que la vidéo peut se prêter au processus collectif et inclusif. C'est pertinent pour les Autochtones qui cherchent à maintenir ou à récupérer une façon plus collective de faire des liens avec le monde extérieur. La création vidéo ouvre la porte pour la construction de connaissances de façon collective. Ça peut arriver par des façons très surprenantes. On va vous montrer un film fait sur le territoire Mabouché qui a été co-créé par 16 jeunes enfants, ce qui ne comprend pas les aînés et les autres adultes impliqués dans le processus décisionnel. Donc, même si les documentaires sont faits par une ou deux réalisateurs, la réalisation communautaire laisse plus de place pour les processus culturels dans ce contexte. qu'on travaille avec les jeunes, c'est que les jeunes et leur facilité avec la nouvelle technologie permet aux jeunes d'être impliqués dans le processus d'explorer et d'affirmer et de partager un savoir indigène. Donc, les jeunes auront le rôle de partager et de faire la recherche sur le savoir. Les jeunes, je trouve que les jeunes sont des chercheurs de leur façon et ils peuvent se considérer comme des chercheurs qui est un très beau processus à regarder. Donc, en conclusion, en résumé, le cinéma communautaire est un outil d'action qui nous permet de co-créer le savoir ou pour rendre la recherche plus active et plus collaborative qui sert à décoloniser l'approche envers la recherche, qui est notre but. Cette approche collaborative se traduit en une relation de travail qu'on cultive au niveau international, la collaboration entre les nations et une équipe multiculturelle. Il y a les douze chercheurs, donc il y en a deux par territoire et il y a six territoires. Les priorités fonctionnent parce que leur travail est enraciné dans chacun des territoires participants et c'est enraciné dans les méthodologies et les protocoles de ces gens. Et ceux qui composent l'équipe universitaire non autochtone, on aimerait passer le contrôle sur l'expression du savoir à nos partenaires communautaires indigènes, ne pas se présenter comme un rôle de chercheur expert, mais d'être soutien pour les chercheurs communautaires. Donc, vraiment la concentration de nos projets sur l'empowerment et développer des capacités parmi les membres de la communauté, surtout les jeunes, afin d'être des chercheurs indigènes locales et locaux et de pouvoir faire leurs recherches significatives sur des enjeux qu'ils trouvent importants. Et c'est pourquoi il y en a beaucoup qui se présentent ce soir et pourquoi on a eu quelques minutes seulement. Ça veut dire que je devrais arrêter de parler. Et une des belles choses de la technologie, c'est que ça permet à tout ça d'être plus inclusif et plus d'autoreprésentation. Alors sur ce, tous ceux que vous allez écouter pour le reste de notre présentation sont des chercheurs communautaires et des producteurs de films communautaires. Alors c'est Juan, si vous pouvez vous lever. Bonsoir à tous les frères. Merci pour cette conversation. Merci beaucoup de m'avoir invité à cette conversation. Je vous envoie mes salutations depuis ce territoire Mapuche-Calves et depuis Elaya-Réhoudé, qui est un territoire mapuche, l'Afkénché, qui est délimité par des frontières naturelles. Au nord, par la rivière impériale, ou pour nous c'est le Traitaiko, délimité par le sud, par la rivière Tolten. A l'intérieur de cet espace, il y a ce qu'on appelle l'Aira-Réhoudé, Aïla-Réhoudé. Aïla-Réhoudé, c'est la façon d'appréhender le monde selon les Mapuche, selon la vision Mapuche. C'est comme ça qu'on peut participer de l'environnement. Pour nous, c'est la structure politique, c'est comment on fait intendance, comment nous nous administrons, comment nous administrons notre relation aux choses, selon la voie des ancêtres, du point de vue familier, de la famille, du point de vue de l'organisation, et également comment nos autorités se coordonnent actuellement. Parce que, se coordonnaient, mais ne se coordonnent toujours pas. Ainsi parce que, en dépit de tout, sur notre territoire, on retrouve beaucoup de richesses culturelles. Nous avons beaucoup de connaissances Mapuche. Par conséquent, notre organisation Mapuche, ainsi que nos autorités, sont tout à fait actives. Au sein de cet espace, nous œuvrons actuellement. Le travail qui nous incombe d'assumer, c'est un travail que nos ancêtres réalisaient aussi. C'est celui de défendre nos droits, de rendre visible cette façon de voir les choses, cette façon de vivre avec la Terre, avec la vie même. Dans cet espace, c'est là où nous œuvrons, et il nous incombe de rendre cela visible, d'expliquer comment fonctionne notre organisation, comment doit se donner la préparation, la formation, notre éducation, comment on administre les choses du point de vue économique également, comment on administre le territoire selon la perspective Mapuche, selon notre vision. Tel est le travail que nous faisons au sein de ce contexte. En fait, nous travaillons sur la communication, nous renforçons la communication, nous réfléchissons là-dessus, afin, c'est notre rôle de trouver une façon d'harmoniser les moyens de communication, afin de pouvoir représenter la connaissance Mapuche, afin de pouvoir la partager. C'est à l'intérieur de ce contexte où nous cherchons à créer cette façon de communiquer. Par exemple, par le biais de la communication audiovisuelle, nous avons créé l'école de cinéma et de communication Mapuche. Grâce à cette école de cinéma, notre intention est de créer notre propre langage du cinéma, afin de pouvoir, grâce à cette esthétique propre à nous, cette langue à nous, où nous pourrons comprendre, nous pourrons représenter la connaissance Mapuche. Telle est notre croyance. Et tel est l'objectif auquel nous prétendons de par cette école de cinéma et de communication Mapuche. C'est un exercice que nous sommes déjà en train de réaliser depuis six ans. Six ans, bien sûr, en collaboration avec des autorités, comptant sur la collaboration de plusieurs autorités et amis. L'école du cinéma Mapuche est fondée sur un atelier de production cinématographique. Notre objectif, de par ce module, c'est d'inclure dans la cinématographie une façon unique de traiter les choses. Comment on... Et ainsi, on pourrait avoir un traitement unique Mapuche. Et donc, il s'agit d'un espace conversationnel, un espace unique, un ethos où l'on pourra transmettre les connaissances, la connaissance Mapuche. C'est dans notre ruka, dans cet espace à nous, que nous allons travailler sur ces thèmes, identifier ces thèmes, ces priorités. Et l'urgence même qu'il y a d'entamer cette conversation, de faire participer toute la famille à cette conversation, surtout nos aînés, les ancêtres, la famille en général, nos pères, en fait, tous ceux qui nous guident vers ce processus de production, vers ce processus de recherche qui contribue par leur connaissance à guider les plus jeunes dans leur travail. La post-production, le montage, la production cinématographique, tout cela a été aidé par ces guides. Alors, nous avons des documentaires, des courts-métrages, et ainsi de suite, ces œuvres que nous pouvons maintenant partager avec vous. Alors, nous pourrons voir le dernier film qu'ils ont produit dans leur communauté. Merci. 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 Nos grands-parents nous ont montré, il y a plusieurs années, un matin brumeux dans un navire plein d'étrangers, d'animaux et de cargos. Et on s'est amarrés sur les côtes de la rivière Yébouma, la place où les baleines s'échouent. On a aussi entendu du bateau que les gens se sont immergés, ils se sont transformés en baleines. C'était ça ou peut-être pas? Ce qu'on sait pour certains, c'est que cet endroit est rempli de connaissances. Chaque couleur partage avec nous sa connaissance. L'océan révèle ses connaissances. Bleu, cet espace habité par nos ancêtres. Nous, les gens de la mer, on a toujours respiré l'air de l'océan. On a toujours parlé de l'immense valeur de la vie, de la force de l'océan. On a vécu cela. J'ai grandi en marchant le long du littoral et d'un côté de l'océan. L'hiver, c'était la seule route qui nous permettait de cheminer à travers le long des côtes. C'est-à-dire, je me rappelle, je faisais des sacs de feuilles de tchoupon et je les transportais sur mon cheval. C'est le vert, c'est la vie de la terre. Allez chercher de la nourriture que l'océan vous donne. On allait à cheval, aller chercher les feuilles de l'océan et on allait chercher des fois du poisson quand on en trouvait. Ça arrivait parfois, mais les algues se retrouvaient sur la plage. C'est médicinal. Oui, oui, c'est médicinal. Cette eau agit comme tonique pour le corps. Quand on se baigne dedans, ça nettoie tout. Ça nettoie la maladie qui nous affecte. L'été, on amenait nos animaux ici. L'été, on amenait nos chevaux ici pour les faire baigner dans l'océan. On les amenait pour se rafraîchir dans l'eau froide de l'océan et en faisant ça, regagner leur force. L'océan nous donne plusieurs bonnes choses. Le jaune, la force que le soleil nous donne. On est habitué de regarder la réflexion du soleil sur l'océan. et voir ça nous rendait heureux quand on marchait le long de la côte. Oui, c'était beau. Le noir, les énergies de la Terre absorbées. Avant, l'océan était plus calme. Nos ancêtres nous ont expliqué que c'était l'influence de la Lune. Le rouge, le cadeau et le sang et l'esprit de nos ancêtres. Nos ancêtres guerriers ont donné leur sang pour défendre nos terres. Aujourd'hui, l'État réclame l'océan. C'est à eux. Et maintenant, ils bâtissent et on ne sait pas ce qui va arriver. Peut-être qu'ils vont diviser le territoire et nous laisser sans accès. Nous ne sommes pas éternels. On arrêtera d'exister à cet endroit. Le Créateur décide quand on va quitter nos enfants. Parce qu'on a écouté ces connaissances anciennes, nous pouvons maintenant les passer à la prochaine génération. S'ils nous écoutent avec le temps, eux aussi pourront transmettre ces connaissances. Le blanc, l'humilité et la gratitude. On continue à écouter nos aînés. On continue à parler notre langue. Observer notre territoire. Chanter la beauté de notre territoire. On est Mapuche. On est ici pour rester. Nous, l'Afghan Tché, nous sommes ici aujourd'hui parce qu'on est plein de vie, parce qu'on est du même esprit, parce qu'on a un regard commun quand on se salue. C'est comme ça qu'on vient à se connaître. Pour les Longos, salutations. Pour les Machis, salutations. Pour les Nisols, salutations. Pour les Wurken, salutations. Pour nos soeurs, salutations. Pour les petites filles, salutations. Pour les petits garçons, salutations. Ils ne nous prendront pas notre océan. Les esprits nous défendront. Personne ne peut nous défaire. Personne ne peut nous défaire. Dans cette bataille, l'esprit gagnera. Demain, on sera remplis de joie. Sans passing, pour les élus. Personne ne peut nous défaire. Personne ne peut nous défaire. S'il y a de l'énergie. Les élus pour nous duvoir. S'il y a de l'énergie. Il y a de l'énergie. Cette bataille n'est pas grave. N'est-ce pas grave. Elle a de l'énergie. Le bien-s-tu- Transportation. Le bien-s-tu-ré. Abonnez-vous. Alors, vous voyez ce qu'Ariola a mentionné, le long générique, parce qu'il y a tellement de personnes qui ont contribué à produire ce film. Et maintenant, nous avons CPI sur Skype. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Ok, je vais essayer de faire ça vite parce que j'ai 25% de batterie à mon portable, donc je suis un peu mal pris avec le temps. Donc, je vais vous présenter un peu ma perspective sur mon territoire depuis toujours. Je vais vous présenter le projet de Power of the Lands et du projet RECA. J'ai fait une réflexion sur le pouvoir de la technologie dans la transmission des connaissances, des savoirs et des pratiques traditionnelles. Donc, pour moi, les connaissances, les savoirs et les pratiques étaient transmises par les comptes et les jantes, ainsi que par observation entre les aînés et les plus jeunes. Ces connaissances axaient particulièrement sur la survie en territoire, car les jeunes devaient apprendre à survivre et à vivre sur le territoire. C'est ce que nous avons traduit en Atikamaïque. Généralement, on parle de survivre dans ce cas-là, mais c'est plutôt vivre en harmonie avec son environnement, comme dans le concept de Nairouézio qui va dans ce sens, vivre en harmonie avec tout ce qui nous entoure. Donc, ces transmissions des connaissances s'amenaient à bien vivre avec les autres êtres vivants sur le territoire et avec la nature ainsi qu'avec les esprits. Donc, les comptes et les jantes servaient à intégrer les connaissances ancestraux dans la mémoire des plus jeunes, alors qu'on enseignait des savoirs plus techniques sur le territoire, comme par exemple dans la fabrication des matériaux et des outils comme les canaux, la raquette et d'autres choses. C'est dans cette méthodologie que les enseignements se passaient et ça depuis des temps immémoriaux. Donc, d'ailleurs, c'est de cette manière que les jeunes apprenaient à respecter tout ce qu'ils créaient avec tout ce qu'ils fabriquaient avec la nature. Il y a un genre de création de liens sacrés avec l'environnement parce que les jeunes touchent tous les éléments qui se trouvent sur le territoire. Même dans le processus de la transmission des connaissances, on peut observer quatre étapes. Donc, les étapes s'inscrivent par les contes, les légendes, l'observation et l'intégration avec la pratique et ainsi vivre avec ses connaissances, ses savoirs et ses pratiques dans la vie quotidienne. Ces quatre étapes signifient aussi les quatre dimensions, les quatre éléments et tous les liens en rapport avec la terre-mer. Aujourd'hui, cette perception est en train de se dissiper avec tout ce qui nous entoure, avec tous les enjeux qui se passent sur nos territoires et à l'intérieur de nos communautés. Puis, ça crée un des intérêts auprès des jeunes face à leur identité. Il y a un genre, un prix intergénérationnel à cause aussi des pensionnats indiens puis d'autres enjeux sociaux se passant dans la communauté. C'est ce qu'on peut observer. Donc, par rapport au prix intergénérationnel, comme vous le savez, le Canada a adopté la politique de la loi sur les Indiens puis d'autres choses, dont les pensionnats. C'est cet enjeux-là qui crée ce bris intergénérationnel puis la transmission des connaissances, des pratiques et des savoirs se sont dissipés à cause de ça. L'objectif de ces écoles était de tuer l'Indien de l'enfant afin que ces enfants deviennent des Canadiens consommateurs et citoyens pouvant aider au développement de l'économie du Canada, de même que prendre part au projet social de l'État canadien, ce qui impliqua également à la part de la gouvernance et à la manière des peuples des Premières Nations sur leur propre territoire. Nous savons tous que l'époque des pensionnats a brisé ce lien entre les jeunes et les aînés et nous avons encore des impacts aujourd'hui dans nos communautés. Puis, c'est un peu dans ce sens-là que nous travaillons avec « The Power of the Lands » pour encourager les jeunes à revaloriser leur identité en tant que membres des Premières Nations et en tant que jeunes porteurs de parole. Nous travaillons avec « The Power of the Lands » dans nos communautés. Nous redéveloppons les manières pour sauvegarder nos connaissances et protéger nos connaissances ancestraux, les patrimoines immatériels. Nous utilisons la technologie comme la caméra dans ce cas-ci avec « Wabguni Mobile » pour pouvoir protéger ces connaissances de la mondialisation et du développement international de partout dans le monde afin que ces connaissances ne puissent pas se perdre entre ces différents enjeux socio-économiques et politiques au niveau international. En effet, nous savons tous que les compagnies tentent par différents moyens de breveter les plantes médicinales à des fins pharmaceutiques et ce sont eux qui font de l'argent sur nos ressources, qui se trouvent sur nos territoires. C'est aussi dans ce sens-là que nous allons avec le projet dans lequel nous travaillons présentement avec « The Power of the Lands » et avec « RECA ». La caméra nous sert comme moyen de revendiquer nos territoires en montrant certaines pratiques au monde entier. Nous travaillons aussi à revaloriser le retour des peuples autochtones sur la réappropriation et l'occupation du territoire afin qu'on puisse perpétuer nos pratiques et nos connaissances qui nous ont été transmises malgré le prix intergénérationnel. Même la génération Havana ont développé des techniques de sauvegarde de ces pratiques en créant les semaines culturelles dans nos communautés afin d'amener des jeunes sur les territoires et afin qu'ils puissent apprendre la vie à des communes. Nous travaillons aussi avec les aînés qui nous transmettent leurs connaissances particulières, mais certains doivent rester dans la mémoire collective autochtone, et doivent rester dans la communauté et ne pas les diffuser. Nous faisons attention avec certaines connaissances pour la transmission et avec le projet « The Power of the Lands ». Nous voyons aujourd'hui un intérêt particulier auprès des jeunes qui veulent apprendre des pratiques ancestrales sur le Nidaskinan. On peut voir dans ce cas-là certaines activités comme l'expédition à canaux qui a eu lieu au courant de l'été sur le Nidaskinan. Il y a aussi certaines choses comme la marche Inno-Meshkno avec Stanley Volant. Il y a beaucoup de jeunes qui s'impliquent dans ces événements-là pour revaloriser leur culture, leur identité et leur devoir de revaloriser leur culture autochtone. Même les aînés se sont émerveillés de voir ce réveil culturel identitaire auprès des jeunes générations, surtout la génération d'après ceux qui ont fréquenté les pensionnats. Et en matière de la réappropriation et de l'occupation territoriale, nous avons produit un court-métrage qui expliquait les moyens de communication entre les utilisateurs autochtones quant à l'occupation et à l'utilisation du territoire, comme vous l'avez sans doute vu dans le film Mandukadigan. C'est l'objet, Mandukadigan servait à communiquer également avec les animaux, les esprits, bien sûr avec les autres êtres humains occupant un bout du territoire. Nous avons aussi travaillé avec ce court-métrage à la réappropriation de cette pratique dans l'élaboration d'une politique d'occupation territoriale avec notre communauté Manawa, dans laquelle on est en train de faire quelque chose ici pour le deuxième anniversaire de la déclaration de la souveraineté. Et ça, ça reste un projet national. Donc l'utilisation de la technologie comme la caméra avec la collaboration de WebGunium mobile nous aide grandement sur la sauvegarde de ces connaissances. Parce qu'on peut voir que les jeunes s'intéressent davantage aux réseaux internet, puis beaucoup de jeunes sont dans les réseaux sociaux, puis ça se passe là dans nos communautés aussi. Donc les films nous servent à revaloriser cette identité-là par le médium cinématographique. En conclusion, nous avons fait comme réflexion ce que l'attachement à la culture se fait par la reconnaissance de son identité et ainsi démontrer sa fierté. C'est de même qu'on préserve notre culture tout en reconnaissant et en mettant nos connaissances, nos savoirs et nos pratiquants. Ce qui vient avec l'occupation territoriale et bien de la réappropriation et de la réaffirmation territoriale. C'est aussi dans ce sens que l'État et le monde reconnaîtra un peuple riche culturellement ayant une proximité avec son environnement, comme nous en servent l'avait auparavant. L'outil qui nous est utile ici, la caméra est un médium qui peut inciter les jeunes à retourner vers le territoire et aussi défendre leur territoire et en se défendant mieux en tant qu'à Dikmok Nouruizyo. C'est ce que je peux dire avec notre projet ici à Manoan. Et on va maintenant montrer le film que tu as réalisé avec Ellie. Phil, vous pouvez commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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